Musique Préoccupé par la situation socio-économique du pays et à l'international, l'Union des scolaires nigériens lève le temps et interpelle les pouvoirs publics sur leurs responsabilités, ainsi que la communauté internationale. La situation sécuritaire dans la zone des trois frontières, au Niger en particulier, et l'enchaînement des événements au Mali ont suscité une vive colère des scolaires nigériens. Le comité directeur de l'USN s'inquiète de la croissance des menaces terroristes dans la région du fleuve de Tilaberi, entraînant des milliers de déplacés civils. Vestige la présence des forces militaires occidentales, notamment françaises, sur notre territoire souverain, et demande au gouvernement nigérien d'arrêter cette occupation militaire infructueuse sur notre territoire, d'autant plus que ces forces n'oeuvrent pas à asseoir les conditions d'une paix et d'une sécurité durable au sein de nos populations. S'insurge contre la présence des forces militaires impérialistes sur notre espace sahélien. Se félicite de la levée des sanctions par la CEDEAO au Mali et encourage les deux parties à faire valoir le dialogue dans l'intérêt du peuple souverain du Mali. S'inquiète des situations sociopolitiques au Burkina Faso et en Guinée-Conakry et encourage ces deux peuples à une résistance pour assurer les conditions d'une transition au bénéfice du peuple et de la démocratie jusqu'au retour à un ordre constitutionnel normal. Se consterne face à la dégradation des relations entre le gouvernement ivoirien et la transition du Mali suite à l'arrestation de 49 militaires mercenaires venus de la Côte d'Ivoire au Mali. Au plan académique, l'Union des scolaires nigériens s'indigne des mauvais résultats des différents examens de fin d'année alors qu'aucune perturbation n'a été enregistrée. En outre, l'Union des scolaires nigériens dénonce la mauvaise gestion des secteurs de l'enseignement supérieur et professionnel par les autorités de tutelle. Condamne les faibles taux de réussite aux examens du BPC et du Baccalauréat 2022 malgré une année stable. Les résultats n'ont pas été à l'atteinte de l'opinion nationale. C'est ce qui prouve à suffisance qu'une réforme du système éducatif est obligatoire. Dans un passé récent, on a acquisé l'ISN d'un nette responsable de l'instabilité de l'année académique mais à l'épreuve d'effet aujourd'hui, rien n'a changé bien que les résultats de cette année ont été plus ou moins au-dessus de ceux de l'année dernière. Le comité directeur dénonce l'indolence du ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle le CIRCASM-Oktar quant à la mauvaise gestion et le chaos que ce ministère est en train de vivre et l'interpelle à se ressaisir davantage afin de répondre aux attentes de nos camarades militantes et militants. Exige du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche d'accélérer le processus de construction des nouvelles infrastructures universaires dont la pose de la première pierre a eu déjà lieu. Cette dernière, née de la volonté du président de la République, chef de l'État qui a fait de la promesse à l'USN de construire au maximum dans les universités, les infrastructures n'ont toujours pas démarré du fait de l'axime du ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche qui radote et excelle dans le discours géorontocrate à lieu et place des actions tangibles au bénéfice de nos universités publiques et à l'actif de son magistère. Les scolaires nigériens décrètent une mobilisation permanente et lancent un ultimatum aux autorités nigériennes afin d'obtenir la résolution de tous les problèmes qui mêlent le secteur de l'éducation et ce, avant la rentrée scolaire et académique de septembre prochain. L'ISSEN, 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 L'ISSEN ...